Je dirais, pour prendre le plus beau moment, j'ai envie de prendre deux, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je dirais que c'est la médaille de bronze aux Jeux Olympiques 92 et la médaille de bronze au championnat du monde 2005. Pourquoi ? Parce que c'était ma première médaille à Barcelone et ma dernière en Tunisie. J'ai envie de clôturer ça par rapport à toute l'aventure que j'ai pu connaître en équipe de France. Ce n'est pas l'objectif actuel, parce que c'est vrai que comme tout le monde le sait, l'handball ne peut pas permettre forcément à vivre sur ses rentes. Mais c'est vrai que moi, je me suis orienté vers une activité professionnelle pour préparer mon après-handball. Le jour où je serai vraiment sûr de mon activité, mais je reviendrai plus pour les jeunes, parce que j'ai plus envie de retransmettre un peu mes connaissances, mes compétences dans la formation. Et peut-être un jour, on ne dit jamais que je ne reviendrai pas. Peut-être un jour, je reviendrai sur le terrain pour pouvoir encadrer une équipe. Il faut toujours mettre du plaisir. Parce que je pense que si on a le plaisir, comme je disais tout à l'heure, d'être avec ses partenaires, le plaisir de souffrir pour pouvoir progresser et atteindre son objectif, de ne pas s'arrêter sur des échecs. Au contraire, c'est de persévérer, de dire que si les autres arrivent, nous aussi on peut y arriver. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être un grand. Et d'être toujours à l'écoute de son entraîneur, de son encadrement, pour pouvoir dire que le potentiel vous avez. Et c'est à vous de vous mettre en avant et d'utiliser toutes vos qualités pour pouvoir réussir. Quand j'étais gamin, j'étais en admiration. Moi, j'ai toujours adoré des personnes comme Mohamed Ali, comme Pelé et Michael Jordan. Le plaisir, je dirais la réussite, l'échange, l'apprentissage. La progression.